Générique Bonjour les shorties et les shortuses. Pour cette émission de mois de mars, nous avons choisi un lieu bien atypique. Et oui, nous sommes à l'école MJN Graphic Design, en plein cœur de Nantes, dans une ancienne chapelle jésuite. Mais Nancy, mais regarde ça ! Mais c'est trop cool ! Il est trop cool ce lieu, j'adore ! Tu te calmes et tu vas interviewer le directeur. Allez ! Bonjour Marc Ayron, vous êtes le directeur pédagogique de la MJN Graphic Design, basée à Nantes. Vous avez une section audiovisuelle dans votre école. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Tout à fait. C'est vrai qu'on a une section audiovisuelle depuis trois ans. C'est une section qu'on a montée avec des professionnels en activité de la région nantaise. Ce sont tous des acteurs. Je crois que quand je dis acteurs, ce sont des réalisateurs, ce sont des monteurs vidéo. C'est avant tout une section de techniciens, de monteurs vidéo. C'est avant tout ce qu'on enseigne, orientés, effets spéciaux. C'est une section avec assez peu d'élèves. Il y a une quinzaine, au maximum une vingtaine d'élèves par section, mais globalement c'est plutôt une quinzaine d'élèves. Quand je dis que c'est une section de monteurs, c'est un peu modeste par rapport à la réalité de ce qu'ils font vraiment. Ils ont les quatre écritures. C'est-à-dire qu'à la fois, ils travaillent sur le synopsis, sur le scénario. Ils vont faire aussi le storyboard. Ils vont vraiment travailler sur le dessin. Et puis, ils vont aller faire aussi de la captation. On est équipés de caméras Blackmagic. Et ils vont donc partir soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, en fonction de leur projet. Et enfin, ils monteront le film. Donc, ils auront cette quatrième écriture qui finira de terminer leur projet. Donc, c'est plutôt des mini-réalisateurs que des monteurs purs et durs. Du coup, comment se fait le lien, justement, entre cette formation qui est plutôt théorique et l'accès à la vie professionnelle, justement ? Est-ce qu'on a tout de suite du travail quand on sort ? Est-ce que ça va rester dans le microcosme nantais ? Est-ce que ça va être plutôt national, international ? Quel est le réel accès à la vie professionnelle quand on suit ce genre de formation ? Nous, on s'emploie à ce qu'ils trouvent du travail au sein même de la formation. C'est-à-dire qu'avec déjà leurs professeurs qui sont de vrais professionnels, qui vont déjà les repérer, parce que c'est comme ça. On sait bien que dans ces métiers-là, c'est le réseau qui va faire la réalité de leur futur. Est-ce qu'ils vont être repérés ou pas ? Est-ce qu'ils vont se faire connaître ou pas ? Donc, il y a ça. Donc, nos étudiants, ils vont aussi bien, ils restent aussi bien au niveau nantais que Pays-de-Loire. On a pas mal d'opportunités. Il y a quelques entreprises quand même ici qui font des choses. Et d'ailleurs, parmi ces personnes-là, on a des professionnels qui viennent enseigner chez nous. Sinon, ils peuvent aller assez loin. On a des élèves qui partent au Canada, on a des élèves qui partent en Angleterre. Si on a envie de suivre justement cette formation audiovisuelle au sein de votre école, comment ça se passe ? Alors, pour entrer dans l'école, globalement, il faut quand même avoir plutôt le bac. Bien qu'on peut revenir sur ce point-là, mais c'est pas essentiel. Il faut niveau bac. Dans le cas de la vidéo, c'est moins rédhibitoire. Clairement, on a besoin du dessin si on veut faire de l'architecture d'intérieur, si on veut faire de la déco ou de la com. Comme la graphiste-designer, il faut du dessin. En vidéo, c'est vraiment un peu pour savoir où ils en sont et de pouvoir partir sur de bonnes bases en connaissant leur niveau à ce niveau-là. Mais après un test de motivation, avec niveau bac, n'importe quelle personne peut commencer notre formation. Très bien. Merci, Marc. De rien. Je vous remercie. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ici. Qu'est-ce que tu fais ? Bah là, moi aussi, je voudrais être filmée par Brahim. Ouais, bah y'a du travail. Ok, donc on fait une émission spéciale danse et j'ai pas le droit de danser. Non, mais t'es pas danseuse. Tu présentes. Ah oui. Du coup, on va regarder deux films produits et réalisés par Brahim Yacoub et Great Place Pictures, tournés dans les rues de Nantes. C'est bien quand tu veux. 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 C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien quand tu veux. C'est bien. C'est bien quand tu veux. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Karim Bonjour Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel de danse pour commencer ? Alors je danse depuis maintenant 20 ans Je pratique du breakdance Je suis toujours actif J'ai commencé à l'école de danse HB2 Pendant 5-6 ans Ensuite avec des amis on a monté notre groupe KLP Donc voilà pour mon parcours de danse Alors du coup comment es-tu arrivé à la vidéo ? J'avais toujours l'habitude en fait quand je partais à l'époque où je dansais On partait souvent à l'étranger pour des compétitions internationales ou des spectacles Donc je prenais toujours un caméscope et je filmais en fait les séjours Et puis après je faisais un montage, un clip Du coup j'avais déjà cette approche Enfin au niveau du mouvement J'aimais bien filmer les mouvements de danse et tout Donc je réalisais des clips de danse As-tu passé un diplôme pour faire de la vidéo ? J'ai en fait comme j'étais un intermittent du spectacle Donc je suis passé par un organisme de formation Donc j'ai fait une formation de 3 mois sur Paris Dans la réalisation de documentaires Qui était rien à voir en fait Je suis arrivé par hasard là-dedans Il fallait que je me... Une espèce de reconversion Donc j'ai fait une reconversion comme ça Donc j'ai utilisé ces droits que j'avais Et du coup après j'ai fait... Enfin avec des rencontres J'ai rencontré des gens, des associations Pour travailler, enfin m'expérimenter Toucher un peu à toutes sortes de matériel Voilà sans prétention Juste pour expérimenter tout ça Alors du coup on vient de regarder un court-métrage Food Art Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Food Art Food Art c'est un concept que j'ai créé En fait j'ai fait un premier Food Art Food Art 1 Qui était une vidéo C'était mon retour de formation Je me suis expérimenté à faire un montage vidéo sur moi Et ce deuxième montage en fait J'ai travaillé avec un ami, Samy Gemma Sur ce clip Et en fait c'était la première fois vraiment Que je me mettais à l'image en 18 ans Que je faisais une vidéo de danse de moi Comme dans le milieu de la culture hip-hop Dans le break A chaque fois il y en a qui font des trailers Enfin ça en sort tous les deux ans Un truc comme ça Donc moi j'avais envie de marquer le coup après 18 ans Parce qu'il n'y avait personne qui allait le faire pour moi Donc j'avais un ami qui m'a aidé à le faire Et j'avais un regard extérieur là-dessus Et du coup j'ai voulu faire une espèce de résumé Mais 18 ans de danse Et donc maintenant on va regarder le teaser Niigata Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ça c'est le teaser d'un reportage Qui a été réalisé il y a deux ans et demi Donc c'était dans le cadre de Noël au château Qui était une exposition de manga en fait Exposé au château des Bucs Du coup moi je suis parti à Niigata Niigata qui est une ville jumelée à Nantes Donc je suis parti à Niigata au Japon Pour réaliser un reportage sur les personnes Les jeunes étudiants qui avaient réalisé ces planches de manga Et donc ça c'est le teaser Qui a été réalisé par moi Et Nicolas Coco qui est un graphiste Donc pour les effets qui sont dessus Donc tout de suite on regarde Nantes Niigata manga Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501